Joël, la maîtresse, Fanny, la chienne de chasse, c'est terre anglaise, 4 ans de vie commune et de complicité. Championne de France de chasse ensemble, un titre obtenu en début d'année à Rambouillet au lieu synergétique national. C'est une première participation couronnée de succès pour Joël et Fanny, ici à l'entraînement. C'est une chienne qui chasse à peu près entre 30 et 50 mètres, dans un périmètre de 30 et 50 mètres. Et c'est une chienne qui vient me chercher. Donc ça veut dire que dès qu'elle ne me voit plus, elle vient vers moi, elle vient à ma rencontre. Et c'est vrai que c'est inné chez elle. Elle a appris toute seule, je ne lui ai jamais appris à chasser. Ancienne Ruby Woman, 4 boucliers de brénus décrochés par Joël avec la légendaire équipe des Pachyderm, reconvertie dans un sport de nature avec Fanny, coéquipière affectueuse et talentueuse. C'est une chienne qui a beaucoup de qualité naturelle, beaucoup d'instinct, beaucoup de jus qui va rechercher vite les oiseaux. C'est important parce qu'on n'a que 20 minutes, vous savez, c'est comme n'importe quel sport. On est noté sur 20 minutes. Et donc, voilà, même s'il faut un peu de chance, il faut un chien avec beaucoup d'instinct et après, bien sûr, beaucoup d'obéissance. La mission de Fanny, comme chienne d'arrêt, c'est bloquer le gibier et le montrer à Joël. Un fonctionnement bien huilé pour les championnes. Je vais essayer d'aller chasser un peu plus de titres, si c'est possible, l'année prochaine. Peut-être au championnat du monde, si j'ai l'opportunité d'y aller. Le titre de championne du monde de chasse avec chien d'arrêt dans la mire du duo de l'Handaise, dans un département où seulement 2% des 23 000 chasseurs sont des femmes.